Musique Bonjour et bienvenue sur Evasion Créative Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel atelier et le projet que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui est une petite carte au pliage un petit peu original Alors moi je l'ai réalisé pour celle-ci avec la collection notre nouvelle collection Aime ce que tu fais donc c'est la nouvelle collection qui a été créée par Stampin' Up pour les 30 ans que nous fêtons cette année donc c'est une collection que vous allez retrouver dans notre nouveau catalogue qui sort dans quelques jours, donc le 1er juin donc pour information j'ai déjà envoyé tous les catalogues à mes clientes donc ils les recevront dans les prochains jours chez elles si vous n'êtes pas encore ma cliente et si vous souhaitez le devenir je vous transmettrai également avec grand plaisir notre catalogue donc pour ça n'hésitez pas à me contacter je peux également vous le transmettre par mail en fichier PDF donc pour ça vous m'envoyez un petit message ou un petit mail vous retrouvez l'adresse en barre d'infos donc je vais vous présenter cette carte donc vous voyez la collection est absolument magnifique elle a des reflets nacrés un petit peu partout je pense que vous le voyez bien j'aime énormément on retrouve également un petit napperon qui fait partie de la collection donc c'est des napperons également qui sont nacrés donc la carte s'ouvre avec un petit bandeau et se présente comme ceci et on l'ouvre et voilà l'intérieur donc vous voyez les papiers brillent de mille feux c'est magnifique les tampons donc ils sont également de la même collection vous voyez c'est ce set de tampons là donc j'ai tamponné la petite fleur juste ici et le petit message j'ai de la chance d'avoir une amie comme toi donc vous voyez et j'aime beaucoup ça fait vraiment un aspect un petit peu craie j'aime énormément le rendu de ces tampons donc j'ai tamponné avec une nouvelle couleur qui apparaîtra justement dans notre nouveau catalogue qui se nomme Macaron à la menthe donc c'est une couleur qui était déjà présente chez Stampin' Up il y a de nombreuses années et elle a eu tellement de succès qu'ils ont décidé de nous la remettre au catalogue elle est absolument magnifique et coordonnée justement à cette nouvelle collection donc voilà le projet que je vous propose de réaliser si ce projet vous intéresse je vous invite à rester avec moi alors nous aujourd'hui on va rester un petit peu dans le thème du moment et on va la réaliser pour la fête des pères puisque dans deux jours ce sera la fête des mères mais quelques temps après ce sera au tour des papas donc pour ça on va réaliser avec la collection texture bois donc je vous l'avais déjà présenté lors de notre atelier porte-carte donc c'est une collection qui fait extrêmement masculine donc j'aime beaucoup vous voyez un petit peu les motifs qui sont recto verso donc vous retrouvez plein de design et donc moi j'ai décidé de choisir ces papiers là en papier de base je vais partir sur une couleur macarron à la menthe donc la même couleur que je vous ai présenté en encre puisque comme vous le savez tous nos produits sont coordonnés donc nous avons les mêmes couleurs d'encre coordonnées au papier donc j'ai trouvé que ce vert de toute façon j'ai énormément craqué et je pense qu'il fait autant féminin que masculin donc je me suis dit pourquoi ne pas l'utiliser justement à l'occasion de la fête des pères ici j'avais utilisé la couleur généreux pamplemousse en fond donc vous voyez qui est un orange mais un petit peu saumonné et moi qui n'ai pas l'habitude d'aimer la couleur orange franchement cette couleur je l'aime beaucoup donc c'est pareil c'est une nouvelle couleur à découvrir donc dans la collection incolor vous voyez je vous ai fait un petit article hier sur mon blog donc mon blog qui est evasioncreative.blogspot.fr vous allez pouvoir retrouver toutes les nouvelles couleurs qui seront dans notre collection les nouvelles, les anciennes, etc et je vous présente les nouveaux pads puisque comme vous le voyez ils ont un petit peu changé de design vous voyez celui-ci c'est l'ancien celui-ci c'est le nouveau donc ils ont changé et de design au niveau du boîtier mais également au niveau de la formule de l'encre le boîtier est un petit peu plus petit mais comme vous pourrez le constater la mousse imprégnée d'encre est exactement la même vous voyez c'est exactement la même grandeur et Stampin' Up a changé la formule puisqu'il y avait quelques soucis au niveau de la petite mousse qui pouvait former un petit peu de bulle et donc la formule a été changée a été améliorée pour éviter justement cet effet de bulle et de trop plein d'encre en haut de notre encreur donc vous pouvez retrouver toutes les couleurs sur mon blog dès aujourd'hui alors vous pouvez voir également que le papier vous pouvez le détourer comme vous pouvez le constater j'ai découpé à l'aide d'un daise forme à coudre uniquement une petite fleur pour mettre au centre de mon apron nacré donc ça peut être une idée aussi vraiment de détourer chacune des fleurs pour faire vraiment une création un petit peu originale alors on va commencer avec notre coupe papier donc on va déjà découper tous les morceaux dont nous avons besoin donc moi je vais travailler aujourd'hui en pouce puisque c'est une habitude vraiment je travaille énormément en pouce mais ne vous inquiétez pas je vous donne toutes les conversions en centimètres en même temps que je vous annonce les mesures donc pour commencer la base nous allons avoir besoin d'un morceau de donc 2 quarts stock donc pour moi macarons à la menthe de 11 pouces par 5 pouces 1 demi donc ça ce sera notre morceau de base ce morceau on va marquer donc on va marquer à 1 pouce 1 quart à 4 pouces 1 pouce 1 quart à 4 pouces 1 quart et à 6 pouces 3 quarts et à 6 pouces 3 quarts donc notre base de cartes est formée on vient marquer correctement nos plis avec le plioir et comme vous pouvez le voir notre vase est déjà faite ensuite on va avoir besoin pour fermer notre carte d'un bandeau donc vous gardez moi je vais prendre la même couleur donc vous prenez le morceau qu'il vous reste et vous allez le couper à 9 pouces 1 demi 9 pouces 1 demi par 1 pouce ok donc on va continuer avec le coup de papier on va couper nos morceaux de papier à motif donc pour cela je vous les donne en centimètre directement donc vous aurez juste la base de carte et le bandeau en pouce et vous retrouverez les mesures en centimètre en dessous de la vidéo donc pour mon premier morceau je vais avoir besoin d'un morceau de 10,4 cm par 13,5 cm ok ensuite je vais avoir besoin d'un morceau de 6,4 cm par 13,5 cm et un morceau et un troisième morceau qui mesure 2,8 cm par 13,5 cm donc on a on a nos trois morceaux de papier design je vais moi couper un morceau de papier murmure blanc pour inscrire mon petit message à motif mais également pour mettre un petit mot donc le petit mot vous allez pouvoir le mettre ici mais si vous le voulez vous pouvez coller un morceau de papier murmure blanc au dos et inscrire directement votre message au dos donc pour le papier murmure blanc je vais couper un morceau de 6,4 cm par 13,5 cm et je vais couper un autre de 2,8 cm toujours de 13,5 cm ok donc là on a tous les morceaux de papier qu'il nous faut donc je reprends ma base de cartes et on va venir coller tout d'abord les morceaux donc le plus grand il va ici le moyen je vais le mettre ici et le tout petit devant donc je colle tout ça et je vous retrouve après je vais le mettre ici Ok, donc on a nos trois morceaux de papier qui sont collés. On va ensuite venir tamponner sur nos deux petits panneaux Murmur Blanc. Donc moi je vais venir tamponner le message Bonne Fête que l'on retrouve dans le set de tampons détaillé avec amour. Donc c'est un nouveau set que vous retrouverez dans le nouveau catalogue. Donc je vais venir tamponner le petit message Bonne Fête. Et je vais venir également tamponner la même petite fleur que j'avais tamponnée ici. Donc qui est issue du set de tampons Aime ce que tu fais. Et j'aime beaucoup, je trouve que même pour un papa, un petit bouquet de fleurs sur une carte, c'est très mignon. Donc je vais venir tamponner tout ça avec mon encre macaron la menthe. Donc il sera coordonné à mon papier. Donc je tamponne tout ça et je vous retrouve juste après. C'est parti ! C'est parti ! J'ai tamponné mes petites fleurs. Et mon petit message, bonne fête, juste ici. Maintenant, je vais venir coller mes deux petits panneaux à l'intérieur de ma carte. Voilà, juste une petite précision. Vous avez pu remarquer que j'ai fait un petit point en cran de papier sur mon papier murmure blanc. C'était uniquement pour prendre le centre et placer mon message à peu près au milieu de mon morceau de papier. Je trouve ça quand même plus joli. Donc, je m'étais fait un petit repère que j'ai effacé juste après. Donc, maintenant, on va venir prendre notre morceau de papier que l'on a découpé tout à l'heure. Et on va tout simplement la placer au dos, à peu près au centre. Et on vient plier des deux côtés tout doucement pour faire rejoindre nos deux bandes. Et ensuite, on va venir mettre de la colle. Donc, vous laissez à peine de marge de manière à pouvoir sortir votre carte du bandeau. Donc, je vais mettre un petit peu de colle ici. Alors, je vais me mettre un peu plus droite. Voilà. Je mets un petit peu de colle. Et je ne vais pas serrer. Je laisse un petit peu de marge. De toute la manière à pouvoir rentrer ma carte. Ok, c'est bon. Donc, maintenant, je vais venir ajouter un petit naperon. Un petit naperon nacré. Donc, voilà, qui sont juste ici. Comme pour ma précédente carte. Donc, vous voyez, ils sont magnifiques. Je ne sais pas si vous voyez le côté nacré. Avec la lumière. Donc, je vais venir le coller sur le devant. Comme pour ma précédente carte. On place notre bandeau à peu près au centre. Voilà. Donc, je vais venir placer mon petit naperon par là. Donc, je vais mettre un petit peu de colle au centre. Grâce à mon embout pointu. Et je vais venir coller mon naperon. Donc, ici, j'avais mis au centre, grâce à nos framelits formes à coudre. Donc, cercle. J'étais venue découper une petite fleur. Donc, dans le même papier à motif ici. Pour notre version fête des paires. Je vais venir tout simplement découper avec mon daise un cercle. Et que je vais venir coller sur le devant. Pour une version un petit peu plus sobre. Pour la fête des paires. Alors, pour venir sur notre petit naperon. Je suis venue découper un petit cercle. A l'aide de nos framelits formes à coudre. Donc, ils sont ceci. Et qui laissent apparaître une petite couture. Tout autour de notre cercle. Qui rend un effet très joli. Donc, je viens coller mon cercle. Au centre. Comme ceci. Et, pour finir ma petite création. Je suis venue tamponner à nouveau le même message. Bonne fête. Donc, que l'on a tamponné à l'intérieur de notre carte. Je suis venue le découper avec toujours un framelit de forme à coudre. Mais de la taille juste en dessous. Donc là, on voit bien la petite couture qui apparaît tout autour. Et je suis venue tamponner. Vous voyez. Trois petits points de chaque côté. Et qui sont de notre set. Donc, du même set. Donc, le bonne fête est juste ici. Donc, ce sont les petites bulles juste ici. Autour de notre message. Que je suis venue prendre. Pour mettre de chaque côté du petit message. Et je vais venir coller mon petit message bonne fête. Sur l'avant de ma carte. Pour la terminer. Donc, voilà pour notre carte. Donc, vous voyez. Voici la version pour la fête des pères. Vous voyez une version totalement différente de la version amitié. Donc, je vous remontre l'intérieur. Hop. J'ai ouvert du mauvais côté. Donc, voilà. Avec un petit message. Assez sobre. Mais pour autant, très joli. Donc, pour la fête des pères. Je trouve que c'est une carte très originale. Qui change de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, j'espère que ces deux créations vous plairont. Qu'elles pourront vous inspirer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Ça me fait toujours énormément plaisir. On se retrouve vendredi prochain. Pour un nouvel atelier. D'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir. Au revoir.